C'est parti ! Alors dans le cadre de l'APE, nous avons travaillé sur l'élaboration d'une argumentation et de paragraphes argumentés autour d'un débat sur le thème de la presse. La question à traiter était « la presse est-elle utile ? ». Le débat va donc permettre d'affronter des arguments qui vont montrer des aspects favorables et défavorables. Nous commençons donc par les aspects favorables. Donc sur cette question, on peut citer déjà plusieurs natures d'arguments qui sont politiques, sociales, économiques et technologiques. Dans la politique, la presse, elle relaie différentes informations, donc c'est important. Elle informe les citoyens et donne des avis. Ça permet aux citoyens de se ranger leur propre opinion et de voir comment se départagent les plusieurs avis. C'est un des éléments principaux de la société démocratique. Par exemple, la une des différents journaux comme Le Monde, Le Figaro, expliquent de quoi parlent les différents sujets. Et ça sert à éduquer les citoyens, à les aider à faire un choix, à trouver leur propre avis. Moi, je dis non, c'est faux, c'est totalement faux. La liberté de la presse est mise en danger. Elle met tellement une grosse pression sur les personnalités politiques que, comme un avocat l'a dit, « Je suis furieux à l'idée d'avoir à me comporter comme un trafiquant de drogue pour protéger la confidentialité de mes clients. » Ce qui montre que cet avocat se sent comme un hors-la-loi pour ne pas divulguer les informations confidentielles de ses clients. Cette phrase nous permet de dire que la liberté de la presse est aujourd'hui en danger. On voit donc bien que la presse risque de s'éteindre à cause de cette grosse pression mise par la presse. On remarque qu'Internet prend de plus en plus une place très importante vis-à-vis de la presse. On peut dire que parfois, elle est moins chère et que la liberté d'expression est un peu plus présente. Cependant, l'article du site, la documentation française, la concurrence d'Internet et la riposte des journaux, elle explique que la privée de la Nouveau Média n'a jamais fait disparaître les autres médias. Malheureusement, la presse papille qui déploie de l'économie, de la politique, de la liberté d'expression, elle n'est pas ou ne peut favoriser. Donc, chaque Nouveau Média reprend en cause les précédents et leurs propositions. On peut donc constater qu'Internet a bouleversé la presse-papier en général, car l'information est plus vite accessible. Les chroniqueurs et journalistes ont mis l'outil vidéo, il y a à d'autres articles, et cela impose une forte référence entre ces deux médias. Toutefois, et bien que ces deux géants de l'information s'opposent, les produits continuent d'être prévus, vendus et achetés, tout en essayant de s'adapter à ce niveau public sans dépaiser l'ancien. Quoi qu'on en dise, la presse essaie quand même de conserver au maximum l'idée d'accepter la diversité des idées et des tendances. L'article du 23 novembre 2006 paru dans l'Humanité nous l'explique quand même assez bien, en nous disant que c'est la diversité des analyses, des points de vue d'une presse pluraliste qui permet à chacun de se forger une opinion, de devenir pleinement citoyen et aussi pleinement acteur de la société. La presse écrite a une place relativement importante dans nos vies, tout comme dans nos opinions, nos choix et nos décisions, sans pour autant cibler une seule idée, donc nous obliger à forcément penser d'une seule manière et à avoir une vision du monde très restreinte. Elle reste très libre d'accès, très pluraliste. On peut observer que la presse écrite a également évolué au fil du temps et au fil des années. Comme peut nous montrer l'article « Le rôle de la presse dans les sociétés démocratiques » qui est paru le 15 avril 2011, qui nous dit, je cite, « La façon de concevoir la mise en place de l'information et du divertissement varie selon les époques et même selon les rédactions des différents journaux. » Donc, quoi qu'on en dise, la liberté d'expression est quand même très présente dans nos journaux. Il ne se laisse pas étouffer et continue à informer le plus possible. La presse écrite tente de cibler un plus large public, qu'il soit plus jeune, plus âgé, et en passant par les faits les plus dramatiques à des sujets beaucoup plus légers. Je ne sais pas si la parole est à Maxine. Comme l'a dit ma chère Kamala, alors moi je vais vous donner des arguments économiques qui montrent que la presse génère de nombreux emplois. Comme le montrent les derniers chiffres de l'INSEE qui ont paru en 2011, il y a actuellement 67 417 salariés pour 2 515 entreprises, ce qui représente 0,39% du marché de l'emploi. On peut donc dire que la presse est indispensable est indispensable dans le marché de l'emploi. Je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai un peu de nombre de vos emplois, mais il coûte trop cher. Les journalistes dépensent plus d'argent en fabriquant le journal et qu'en le vendant. Donc ce qui vaut à la disparition du métier. Comme le prouvent les arguments technologiques que nous avons, je laisse la parole. Je pense que la presse va bientôt disparaître à la journée d'internet parce que les personnes se sont plus concernées, l'activité numérique est plus interactive, donc c'est plus moderne et plus accessible aux jeunes. On peut remarquer que cette presse écrite n'est plus sur papier, donc ça montre que la presse écrite n'est pas indispensable. Et enfin, les personnes peuvent accéder plus facilement, communiquer, partager, échanger et se donner des avis et des opinions différents. Je crois d'ailleurs à vous que la presse écrite permet d'avoir des avis différents qui permettent d'avoir de la société et des informations d'un autre point de vue, mais elle reste également impartielle. D'après Péranger, Charbonneau, et Léila Coppé-Blin. La presse écrite va multiplier ses modes de diffusion dans les années à venir, mais Internet n'en repressera jamais le papier. Aucun nouveau des médias n'a encore remplacé un média existant, alors pourquoi le web remplacerait le papier ? La presse écrite débute au 10e siècle et au 10e siècle, elle n'a pas arrêté de développer, ce qui prouve que les personnes sachent que les journaux se contactent à leurs journaux. L'achat du journal, par exemple, à la rencontre à l'heure qu'Internet nécessite les gens, permet certaines personnes de faire préférer lire leur journal en papier pour mieux apprécier leur lecture. Internet n'a pas l'auteur du journal qui sort d'un film. Il n'essaierait pas de se déplacer facilement. En conclusion, nous pouvons dire que la presse écrite possède en plus une part importante d'un avis de la politique. Merci.